Les religieuses nous ont dit « c'est vous autres qui avez rendu vos parents malades, vous allez payer pour » et ils ont tenu parole. Quand on parle des religieuses, on dit couramment « les bonnes sœurs ». Mais vous allez voir que certaines de celles qui s'occupaient des orphelinats de Chicoutimi et de Mont-Dieuville à Québec étaient tout sauf des saintes. On a déjà eu un cierge entre les deux jambes. Ah oui, un cierge entre les deux jambes. Elle s'amusait avec nous autres. Elle me demandait de me pencher vers l'avant. Je n'ai pas besoin de faire le dessin, ce qu'elle faisait. Des enfants victimes d'une violence extrême vont vous raconter ce qui se passait entre les murs de ces sinistres endroits. Ils ont déchiré son pyjama de sous le dos. Ils l'ont battu avec des cuillères à peau. L'une m'en mettant, l'autre en bois. Moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu qu'elle allait nous tuer. Des témoins de l'époque disent avoir vu des enfants mourir à l'orphelinat. Mais où sont ces enfants? Je vais avoir la vérité à un moment donné. Pour moi-même, pour me... pour être complète. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. L'ancienne orphelinat de Chicoutimi, en forme de croix, rappelle la domination de la religion catholique. Les bonnes sœurs devaient protéger les enfants vulnérables au nom de la charité chrétienne, et de l'État qui les finançait. Mais ces murs de briques dissimulent des secrets qui tourmentent encore les survivants. C'était des démons, habillés en religieuses. On voyait pas les cornes, mais ils étaient longs, là. L'enfer. On voyait l'enfer. L'orphelinat. C'était l'omerta. Pour nous autres, là, fallait pas parler parce qu'on avait peur, on avait peur. C'est certain qu'on avait peur. L'orphelinat, pour moi, c'était une prison. De nouveaux témoignages lèvent le voile sur de présumés crimes commis par des religieuses qui bénéficient d'une sacrée impunité. ... Grâce à leurs voisins joués, les petits Simards sont rapidement devenus les enfants chouchous du Québec. Cette publicité culte a d'ailleurs marqué l'imaginaire. Mais personne ne se doutait qu'avant d'être pris dans le tourbillon de la célébrité, un drame avait séparé les membres de cette famille originaire de Chicoutimi. Ma mère, elle a eu une jaunisse. Avec mon frère René, il y avait la jaunisse aussi. Fait que les deux étaient obligés d'être hospitalisés. Puis mon père, il était pas capable de s'occuper de nous autres. Fait qu'on a été placés. On avait une grosse famille, mais finalement, on a été placés à l'orphelinat. Quatre des petits Simards, dont Lynn et Martin, se retrouvent sous la garde forcée des petites franciscaines de Marie en 1967. René est à l'hôpital et Nathalie n'est pas encore née. On était assez déstabilisés par la maladie de nos parents, qu'on n'avait pas d'affaire à tomber avec des tortionnaires à l'hôpital. Les religieuses nous ont dit, c'est vous autres qui avez rendu vos parents malades, vous allez payer pour. Et ils ont tenu parole. La petite Lynn est battue parce qu'elle fait pipi au lit. Mais ce qui la traumatise le plus, c'est de voir une autre fillette, nue, être frappée sauvagement. Ils ont déchiré son pyjama de sous le dos. Ils l'ont battue avec des cuillères à peau. Il y en a une en métal, l'autre en bois. C'est clair, clair. Après ça, je ne me souviens plus de rien. C'était le blackguard total. Je pense que j'ai marché sur le bord des murs tout le temps. Je pleurais tout le temps, tout le temps. Je voulais me tuer. J'avais essayé dans ma tête d'oreiller, puis respiré tout le temps, tout le temps, puis je me suis endormie, puis on me suis réveillé pareil le lendemain. Mais tu sais, tu ne veux plus être là, tu ne veux plus vivre ça. En sortant de l'orphelinat, on m'a diagnostiqué une dépression. Je n'ai pas été capable de passer par-dessus ça. C'était trop pour moi. Il y a certaines choses qui sont arrivées qui vont nous suivre jusqu'à notre dernier souffle. Ils m'ont donné de la salade de choux. Puis là, de la salade de choux, je n'avais jamais goûté à ça, jamais. Puis j'ai trouvé ça bon. À un moment donné, ils m'ont dit, tu as envie de la salade de choux? Ils m'ont rempli ça, ce plat-là, à peu près aux trois quarts, puis ils m'ont dit, il faut tout que tu manges ça. Puis je vais au micel là-dedans, là, puis là, il a fallu, je le mange le plat, là. Ça a laissé des séquelles, tu sais, ça a laissé des séquelles. Ce n'était pas humain de vivre ça, là. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont dit, bien, dans le temps, c'est normal. Non, ce n'est pas normal dans le temps, parce que moi, j'en ai eu beaucoup d'amis. Ils n'ont jamais été battus, ils n'ont jamais été maganés. OK, il y a Martin, il y a moi. 55 ans se sont écoulés. S'ils ont choisi de briser le silence, c'est pour eux, mais surtout pour les autres oubliés du système des orphelinats québécois. Quand j'ai vu que ce n'était pas juste arrivé à moi, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille au fond des choses. L'amour de la famille Simard les a sauvés et la musique a permis aux frères et sœurs de croire en l'avenir. Martin en a fait une carrière pendant plus de 20 ans, comme on le voit dans cette prestation à la télé de Radio-Canada. Mon frère Martin Simard! Il ne laisse pas passer La chance d'être aimé Cet bout-là, la cruauté, c'était en arrière de nous autres, sauf que sans le savoir, ça nous a accompagnés et ça nous accompagne encore pour le restant de ma vie. Tu n'as pas été là longtemps, imagine les gens qui ont été là longtemps, c'est atroce. Le soir, on était tous couchés, il y avait 30 lits d'un bord, 30 lits de l'autre, puis entre les deux, il y avait deux petites chambres. C'était les deux petites chambres des religieuses. Puis la nuit, il partait avec une, on ne savait pas ce qu'il faisait avec. Je m'appelle Monique Fortin, j'ai été abusée à l'orphelinat de Shkoutimi, j'ai été 12 ans. J'ai été abusée sexuellement. Alors ça, c'est moi, l'orphelinat, avec mon frère. Monique avait seulement deux mois à son arrivée là-bas. Toute son enfance s'est déroulée entre ses murs. De ce côté-là, bien, c'était les garçons. Nous autres, c'était les filles qui étaient de ce bord-là. Nous étions en haut là. Parce que la salle des filles était ici, là, était ici au bord. On regardait vers les fenêtres du milieu. La bâtisse qui a aujourd'hui une vocation commerciale a bien changé, mais elle conserve des traces du passé. Ah, c'est ça, nos lits, gardons ça. Eh, mon Dieu, Seigneur. Elle nous couchait. Elle touchait un peu avant. Puis après ça, elle nous couchait. Puis elle faisait ses choses avec sa main. Elle passait partout. Rentrait son doigt. C'était pas plaisant, disons. On a déjà eu un cierge entre les deux jambes. Ah oui, un cierge entre les deux jambes. Oui. Pas rien qu'une fois. Je peux vous le dire. C'est douloureux. Les premières fois. Puis après ça, bien, tu te le sais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Elle est là avec toi. Puis supposément que c'est la religion qui demande ça. C'est ce qu'elle nous disait, là. Je vous le dis, là. C'était... C'était des démons. Des démons avec des chapelets. Ça vient me chercher. Vraiment me chercher. Beaux petits. Je m'excuse, mais... Je m'avoue, là, là. Monique a dit à sa mère, à des bienfaiteurs de l'orphelinat, et même à un prêtre qu'il avait été violé. Mais personne ne l'a cru. Et briser l'omerta lui a valu d'autres châtiments. J'ai fait un bel moiton. La religion était sacrée et les religieuses, intouchables. Il faut pas se m'appuyer dans ça. Le cas de Monique n'est pas unique. Des sœurs pédophiles auraient fait plusieurs victimes à l'orphelinat de Chicoutimi, des garçons comme des filles. Il fait noir, là, puis il se promène avec une flashlight, là, pour aller lever une petite fille dans le lit. Denise Riendo révèle dans un de ses livres qu'elle fait partie des enfants qui ont été agressés à plusieurs reprises, des souvenirs qu'ils ne l'ont jamais quitté. Un soir, il y a eu une des religieuses, mais elle est arrivée. Elle cherchait à m'immobiliser dans mon lit pour m'embrasser. Puis là, avec fébrilité, elle me flattait les fesses, puis les seins, puis tout ça. Puis là, j'jurlais, j'hurlais. Et puis, l'autre sœur m'est arrivée avec le trousseau de clés, puis elle a fait sortir la sœur. Mais c'est moi qui... tu sais, que j'étais folle de crier à ce point-là, de réveiller tout le dortoir. Puis j'avais dit, moi, vous savez très bien pourquoi est-ce que j'ai crié. Denise a menacé de crier chaque fois que ça se reproduirait. Les sœurs ont alors tenté de se débarrasser d'elle en l'envoyant chez le psychiatre. Puis il m'a demandé comment je trouvais ça, l'orphelinat. Puis là, j'ai raconté que c'était... que je trouvais ça effrayant, que je voudrais m'en aller. Et à un moment donné, il s'est levé, puis là, il a dit aux sœurs, « Mais révérente, s'il y a quelqu'un de fou dans cette pièce, c'est pas cet enfant. » La jeune fille a porté sa croix, séquestrée avec les rats, privée d'école pendant des mois, brûlée au deuxième degré. Elle n'oubliera jamais le régime de terreur des bonnes sœurs. Tout ce que je veux, c'est qu'ils reconnaissent ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des enfants qui s'en sont pas sortis, là, qui s'en sont pas sortis, mais pas du tout. Au retour, des survivants se demandent où sont passés les enfants qu'ils ont vus mourir. Quand on découvre les cimetières autochtones dans les pensionnats, c'est sûr qu'un plus un, ça fait deux dans ma tête. Pendant qu'on tente toujours d'élucider le mystère des sépultures anonymes près des pensionnats pour autochtones, des survivants des orphelinats de Chicoutimi et de Québec se demandent si les congrégations religieuses n'auraient pas, là aussi, disposé de corps d'enfants décédés en les privant de la plus élémentaire dignité. Salut! On a trouvé, finalement, des bobines de l'orphelinat Chicoutimi. Oui! L'orphelinat de l'Immaculée Conception a ouvert ses portes en 1931. Jusqu'en 1968, les religieuses s'occupaient des enfants dits illégitimes, souvent arrachés aux mères célibataires puis donnés en adoption. Il y avait aussi des enfants placés pour diverses raisons, comme la maladie ou la mort d'un parent. Ces images ont été captées lors des visites officielles, des archives ponctuées de sourires et de gestes attentionnés. Pourtant, ce même orphelinat aurait caché des disparitions suspectes d'enfants. Quand on découvre les cimetières autochtones dans les pensionnats, c'est sûr qu'un plus un, ça fait deux dans ma tête. Je m'appelle Normande Tremblay. J'ai travaillé pendant un an à l'orphelinat de Chicoutimi en 1962-63. Les cas d'enfants autochtones disparus ont ressuscité de vieux démons. Normande se souvient qu'elle prenait soin des bébés à la crèche lorsqu'une orpheline de deux ou trois ans aurait été tuée par une sœur franciscaine, la tête fracassée contre la brique. Il était peut-être 50-60 enfants sur la galerie. Puis moi, ce que j'ai vu, puis même d'autres ont eu connaissance aussi, c'est qu'une religieuse a poussé une petite fille après le mur. C'est sûrement involontaire, mais le geste était là. Parce que la petite fille, elle a tombé à terre, puis c'est une religieuse qui est partie avec pour la rentrer tout de suite. Ce qu'on a vu par après, le surlendemain, deux jours, la petite est décédée, elle est exposée dans notre lingerie. Comment vous vous êtes sentie? Impuissante au départ parce qu'on ne pouvait pas parler. Donc, il n'était pas question d'aller voir la police? Non. Dans ce temps-là, non. C'était pas... Non. Dans ce temps-là, ça s'appelait... Ce que tu vois, tu fais ton... Le personnel religieux, que ce soit des prêtres, des religieuses, tu regardais pas ça, tu touchais pas ça, c'était sacré. Normande n'a aucune idée de ce qui est arrivé avec la dépouille. Je me dis aujourd'hui, s'il y avait eu un cimetière, quand la petite fille est décédée, bien, on aurait peut-être été à son service. Tu sais, au moins à l'innovation. S'il y avait quelque chose, c'était très caché. Où est passé le corps de l'orpheline? Selon les rites de l'époque, chaque catholique devait être enterré dans un cimetière. Mais officiellement, il n'y en a jamais eu sur le terrain de l'orphelinat. Une ancienne pensionnaire raconte une histoire similaire. Elle a pris le bébé, puis elle l'a tiré comme ça sur le... Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Bien, le bébé a pleuré, puis moi, j'ai congelé. C'est une image qui vous est restée? Oui. Ça s'en va jamais. Je m'appelle Nancy Parent, et puis je suis une survivante de l'orphelinat de Chicoutimi. La scène d'horreur de ce bébé projeté contre le ciment fait partie des traumatismes qu'elle a vécus chez les petites franciscaines. Nancy craignait pour sa soeur cadette, qui vivait au même étage. Ma soeur, pour moi, c'était comme mon bébé. J'avais vraiment peur pour elle. J'avais peur pour sa vie. Nancy n'a jamais revu le poupon violenté. Il y a eu des bébés qui sont décédés. Maintenant, ça, je ne peux pas dire de quoi. Je m'appelle Marie Potvin et j'ai fréquenté l'orphelinat de 1943 à 1949. À 87 ans, la dame se souvient encore des petits cercueils construits par les enfants pour ceux qui mourraient. En 37 ans d'opération, il y en aurait eu des centaines à l'orphelinat, toutes causes de décès confondus. Selon ce rapport, au moins 23 bambins de 0 à 3 ans sont morts en 1952 seulement. Il y en avait qui avaient leurs parents. Les parents venaient les chercher et les autres, on leur fabriquait, il y avait des belles petites tombes blanches. Puis on les mettait dans ça, ils les exposaient. Des fois, on allait les voir et puis elles étaient enterrées, ça, je ne sais pas où. Je ne peux pas le dire, parce qu'on ne le savait pas. Gérard Fournier, lui, avait 10 ans quand il est arrivé à l'Immaculée Conception. Sa tâche était d'aller chercher les bébés abandonnés dans le portique de l'orphelinat et de les amener à la crèche. Il a remarqué que le petit cercueil utilisé pour les poupons morts était souvent le même. L'homme de 90 ans se rappelle d'avoir vu des dizaines de bébés morts durant les deux années passées là-bas. Quand j'étais plus vieux, je me posais la question de ce qu'ils faisaient avec ces bébés-là. Je n'ai jamais vu de ces métiers à mon entourage d'orphelinat. On est donc partis à la recherche de tous ces petits corps disparus. On a découvert que l'évêché de Chicoutimi a hérité du registre des petites franciscaines de Marie, selon lequel les orphelins étaient supposément inhumés dans le cimetière de la paroisse et identifiés uniquement par un prénom. Mais l'évêché, qui nous a refusé l'accès aux documents, n'a pas retrouvé leurs traces et dit ignorer combien d'enfants sont morts. Vérification faite auprès de la Corporation des cimetières catholiques, pas de fausses communes, pas de sépultures, pas de pierre tombale à la mémoire des orphelins. Les religieuses, elles, n'ont pas voulu nous aider à résoudre le mystère et ont décliné nos demandes d'entrevue. On s'est donc tournés vers l'Université Laval pour obtenir la liste des cadavres disséqués, parce qu'à l'époque, la loi obligeait les établissements subventionnés à fournir les corps non réclamés par la famille à la faculté de médecine. Un rapport devait clairement établir la cause du décès. On a épluché les centaines de pages du registre. Il y a beaucoup d'enfants morts provenant d'autres crèches et plusieurs cadavres envoyés par les petites franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul ou de Robert-Val, mais aucun corps de l'orphelinat de Chicoutimi. Monique est hantée par un souvenir qui pourrait expliquer où sont passés les orphelins disparus. Elle aurait vu des religieuses incinérer le corps d'une petite fille fiévreuse, morte dans le lit juste à côté d'elle. Elle a dû partir vers les 5 heures du matin, tout enroulée, dans un drap. Je l'ai suivie, moi, jusqu'en bas. Oui, oui, je me revois, là. Elle est rentrée dans un brûleur, là. Elle est rentrée là-dedans, puis c'est terminé. Puis petite fille. J'en rêve encore, là. Ça fait longtemps, puis j'en rêve. Parce que c'est marquant, parce que c'est pas petite. Elle a toujours couché à côté de moi, puis là, elle était disparue. Elle était brûlée, là. Elle était plus là. Pas vas-y, elle. Arrêtez ça, là. Beau, petite. Certains anciens pensionnaires soupçonnent que les installations souterraines de l'orphelinat auraient pu servir à camoufler des morts suspectes. Pour y voir plus clair, on s'est rendus aux Archives nationales et à la Société historique du Saguenay, qui sont situées dans l'ancienne orphelinat. Elles conservent des plans et des documents de l'époque. Il y a le plan pour chaque étage. On en a souvent des gens qui viennent, qui se présentent, des anciens pensionnaires ou qui sont intéressés par l'histoire de l'orphelinat. Il y en a qui ont eu des traumatismes, évidemment. Ça fait qu'ils voudraient voir des documents pour essayer de trouver quelque chose par rapport à ça. Donc, souvent, c'est ça au niveau des morts des enfants ou qu'est-ce qu'ils faisaient avec les corps, tout ça. Dans la bâtisse, il y avait un incinérateur sur chaque étage, dans l'aile des garçons et dans l'aile des filles. Tu ouvrais le couvercle, là, puis tu voyais le feu monter, là. Tu restais pas longtemps quand tu mettais tes vidanges dans l'incinérateur parce que c'était très chaud. Puis, en bas, où était le monsieur qui plichait les pommes de terre, c'était là que ça brûlait. C'était un gros feu, là. C'était un peu comme des grosses portes en métal, là. Et on voit ici, l'incinérateur. Sur les plans, on voit aussi que l'usine, c'est-à-dire la chaufferie qui alimentait la bâtisse, était reliée à l'orphelinat par un tunnel. Cette centrale de chauffage avait aussi une grande cheminée en briques. C'était tout le système de l'orphelinat. Il y avait beaucoup de tuyaux, là, puis c'était très chaud. L'incinérateur n'existe plus, ni la grande cheminée. Mais la chaufferie modernisée est encore là. On a pu confirmer que cette usine débouchait sur un autre réseau souterrain. Trois kilomètres de tunnels qui connectent une dizaine de bâtiments religieux à la centrale thermique de l'hôpital, encore plus puissante. Est-ce que des cadavres auraient pu être amenés là? Certains survivants se le demandent. Chose certaine, des portions de ses passages secrets étaient parfois empruntées en cachette. Nancy Parent se souvient d'y avoir été amenée à l'abri des regards, mais le choc qu'elle aurait subi a provoqué un gros blocage. Je vais avoir la vérité à un moment donné. Pour moi-même, pour me... pour être complète. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir complètement. Battue et enfermée pendant des semaines, Nancy dit garder des séquelles physiques et mentales de son passage à l'orphelinat. C'était basé sur la peur complètement. Tout le diable va détester, le diable va tuer, le diable va t'emmener dans son enfer. C'était pas correct, ça. Elle est à la tête d'une demande de recours collectif contre le gouvernement et huit communautés religieuses qui a été rejetée et qui est aujourd'hui entre les mains de la Cour suprême. Malgré tout, les juges ont déjà ouvert la porte à une possible action collective pour l'orphelinat de Chicoutimi. Jusqu'ici, l'identité de Nancy Parent était protégée, mais dans sa quête de justice, elle a voulu raconter son histoire publiquement. Après la pause, d'autres cas de morts suspectes d'enfants, cette fois à l'orphelinat Mont-Dieuville à Québec. J'ai toujours appelé l'orphelinat du Mont-Dieuville comme un cas de concentration pour enfants. C'est ça que c'est. Les orphelins du Plessis se sont en train de se faire. Les orphelinats sont battus si longtemps et de guerre lasse, on finit par accepter des montants qu'ils jugeaient quand même très minimes par rapport au tort qu'on leur a fait. C'est maintenant au tour des survivants des orphelinats de Chicoutimi et de Mont-Dieuville de se battre pour obtenir réparation, mais surtout pour qu'on connaisse enfin la vérité. L'orphelinat de l'Immaculée Conception ne serait pas un cas isolé. De nouvelles révélations indiquent qu'il y aurait aussi eu des morts suspectes d'enfants et même la présence d'un cimetière clandestin à l'orphelinat Dieuville de Québec qui était tenu par les sœurs de la Charité. Lui, c'est un ancien enquêteur canadien chevronné spécialisé en crimes sexuels. Mais comme il est incapable de parler de ce qu'il a vécu à son entourage, on a accepté de préserver son identité. Ce que les religieuses m'ont fait, puis ce qu'ils ont fait aux autres petits gars qui étaient avec moi, elles avaient la recette pour produire des tissuaires en série. L'ex-policier a passé toute sa carrière à aider des victimes et à arrêter des criminels, sans jamais dévoiler son terrible secret. Un petit gars de 6 ans qui se fait agresser sexuellement par des femmes, surtout à cette époque-là, ça, c'est déstabilisant. Les religieuses nous disaient qu'il était représentante de Dieu sur Terre. Une sœur et une employée, lui, en auraient fait voir de toutes les couleurs. Elle s'amusait avec nous autres, surtout au moment qu'elle nous faisait sortir du bain pour nous essuyer avec mes serviettes. Elle me demandait de me pencher vers l'avant. Je n'ai pas besoin de faire de dessin, ce qu'elle faisait. Une cicatrice à la tête lui rappelle qu'il a failli laisser sa peau à l'orphelinat, frappé avec une petite pelle par une religieuse. Elle m'a ouvert le visage. Le sang a coulé. J'étais au sol, c'était la pénique, je ne voyais plus rien à cause du sang. Elle a continué de me frapper, elle a essayé de me lever, elle s'est faite aider par une autre religieuse. Ils m'ont traîné au sol jusqu'à la porte. Mais moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu qu'elle allait nous tuer. C'est ce qui serait arrivé à un de ses amis, attaqué par une employée que les religieuses auraient protégé. De sa main, autour de sa mâchoire, elle l'a serré, serré. Elle l'a repoussé vers l'arrière, il a perdu pied. J'ai vu ses yeux retourner. Une mort descend tout autour de sa tête, de ses épaules. Là, ça a été la pénique. Ils nous ont sortis. Ils nous ont rassemblés et ils nous ont dit, il ne s'est rien passé. Et vous oubliez ça. Une autre survivante du Mont-Dieuville aurait aussi été témoin de blessures possiblement mortelles infligées par une sœur de la Charité avec un gros morceau de bois. Je suis allée aux toilettes. Et quand j'ai revenu, j'ai attendu un enfant pleurer. Il y avait une porte entreouverte dans le corridor où j'allais. Et puis la petite fille était nue. Elle avait des coupes. Elle criait au meurtre. Là, la sœur, elle a vu que j'étais là. Et là, j'ai dit, arrête, t'arrête. Et puis elle m'a dit, si jamais tu parles, tu vas avoir la même chose. Tu vas passer par là. Et puis ça n'a pas été long. Une couple de jours après, la petite fille, elle est décédée. Cette ancienne pensionnaire raconte qu'elle a dû déshabiller le cadavre de l'orpheline et laver sa dépouille, qu'elle n'a plus revue ensuite. Mais ça, ça m'a toujours resté dans la tête parce que c'est très simple. Ils ont été capables de faire ça. Ils en ont fait d'autres aussi parce qu'on était souvent battus. D'ailleurs, les enfants avaient peur de finir enterrés ni vu ni connu près de l'orphelinat. À la gauche, ça veut dire du côté ouest. Aujourd'hui, il y a un stationnement. Mais à l'époque, c'était de la peloute, puis il y avait un promontoire. Ça montait comme un genre de talus. Quand nous autres, on regardait, il y avait comme des petites pierres. Puis silencieusement parce qu'on se disait, c'est un cimetière. Je pense plus sûre que c'est sur le côté gauche. Il y avait un petit cimetière, ça, je m'en souviens. Les lieux qui ont changé appartiennent désormais au CIUSSS. Début janvier, on a demandé l'autorisation d'utiliser un géoradar pour sonder le terrain et voir s'il y aurait des traces de sépultures d'enfants. Mais on attend toujours une réponse du gouvernement. Si le gouvernement refuse qu'il y ait des enquêtes, mais ils sont complices de ce massacre-là, ils ont le devoir de vie. Les Sœurs de la Charité affirment qu'il n'y aurait jamais eu de cimetière, mais elles ne savent pas où allaient les dépouilles des orphelins. Un recours collectif a été autorisé contre la Congrégation et le CIUSSS pour des abus physiques, sexuels et psychologiques qui auraient été commis par une centaine d'agresseurs sur plus de 500 enfants. Compte tenu de ces procédures judiciaires, les religieuses n'ont pas d'autres commentaires. Plusieurs des survivants rencontrés se battent pour faire reconnaître les souffrances et les dommages qu'ils ont subis. On connaît en partie l'histoire des orphelins de Duplessis. Les premiers qui ont été reconnus par le gouvernement sont les enfants traités à tort comme des déficients mentaux, une supercherie de l'Église et de l'État pour obtenir plus d'argent d'Ottawa. Nous allons mettre dans la dignité et l'honneur un terme, un épisode de notre histoire qui n'est pas le plus glorieux. En 2001, Québec a mis sur pied un programme national de réconciliation et versé une aide financière moyenne de 25 000 $ aux enfants internés. On est rendus au bout du rouleau, on a été obligés d'accepter le montant dérisoire du gouvernement. D'autres enfants de Duplessis, maltraités et abusés dans les orphelinats, ont été reconnus en 2006. Les victimes peuvent toucher 15 000 $, mais à condition d'y avoir vécu au moins deux ans. Si vous êtes là moins de deux ans... 2200 survivants n'ont donc rien reçu parce que les critères du programme ne tiennent pas compte des sévices et des séquelles. Comme Lynn et Martin Simard, plusieurs survivants font partie de recours collectifs pour obtenir justice. On n'a pas resté là assez longtemps, mais on avait le droit de nous battre comme ça, même si on n'a pas été deux ans. Quelle chance qu'on n'a pas resté là deux ans. On ne serait peut-être pas là pour te parler. Les 5 500 Québécois qui ont reçu une aide, eux, ont dû signer une quittance qui les empêche de poursuivre le gouvernement et les congrégations religieuses, même s'ils n'ont pas déboursé un sou. Québec pensait avoir mis le couvercle sur la marmite, mais voilà que s'ajoutent ces allégations de morts suspectes, de sépultures introuvables et d'agressions de toutes sortes. Dans cet article de 1964, la journaliste et criminologue Alice Poznanska-Parisot parlait déjà d'enquêtes et de documents ultra-secrets portant sur des morts mystérieuses d'enfants maltraités. Les religieuses disent avoir exhumé avant la vente tous les corps. Dans les années 90, le scandale des ossements d'orphelins retrouvés dans le cimetière oublié des Sœurs de la Providence à Montréal, un terrain acheté par le gouvernement, a aussi défrayé la manchette. Malgré tout, Québec n'a jamais voulu creuser plus loin. Ça semble une affaire classée, mais les murmures d'enfants meurtris sont devenus des voix vieillissantes qui réclament la vérité. Après la pause, des religieuses québécoises ont aussi fait des victimes dans un orphelinat aux États-Unis. Elles ont appris la torture au Canada. Elles se sont pratiquées là-bas, puis elles sont venues ici. Ça aussi, c'est un chapitre méconnu de notre histoire. Longtemps, les Sœurs de la Providence ont dirigé un orphelinat au Vermont. Et là aussi, des bonnes sœurs ont laissé dans leur sillage des enfants brisés. Été 2022, tous les regards sont tournés vers le pape qui présente ses excuses tant attendues aux victimes des pensionnats pour autochtones. Nous avons reçu les sacrements de ton fils et nous te plions, Seigneur. Heureux pour les Premières Nations, des survivants des orphelinats québécois vivent aussi de la déception. Il ne dit pas ce qu'il devrait dire. À l'effet qu'il n'y a pas juste les Autochtones là-dedans, il y a des orphelins du Québec, des orphelins du Plessis. Ils n'ont jamais pu faire une vie normale par rapport à ce qu'ils ont vécu. En été, et on est toujours de la poussière sous le tapis. La vie dans les orphelinats ressemblait à celle dans les pensionnats pour autochtones. Mais ils ne reçoivent pas l'attention politique qu'ils méritent. C'est un prolongement du traitement injuste qu'ils ont subi dans l'enfance. On est allé à la rencontre de ce psychologue et chercheur scientifique retraité de l'Université Harvard qui a étudié des dizaines de scandales d'enfants abusés par l'Église catholique dans le monde. Le Québec est unique parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête publique ni de justice pour ses enfants. Ils n'ont jamais reçu d'excuses de la part du clergé ni des communautés religieuses qui ont commis des abus. Ça fait pourtant des années que les victimes des orphelinats font des démarches auprès du Vatican et prie l'Église d'au moins reconnaître ses torts. Pour moi, il y a bien des criminels là-dedans qui demeurent impunis. Dans les années 90, l'ASQ a enquêté sur 320 présumés agresseurs qui auraient sévi dans les orphelinats et les asiles, mais aucune accusation n'a été portée. Sans pour autant vouloir jeter le blague ou imputer une responsabilité légale à quiconque. En 1999, Québec présente des excuses aux orphelins de Duplessis, mais l'Église refuse de le faire, pas question d'indemniser les victimes. Je pense qu'on peut simplement leur donner un aperçu, en tout cas, leur faciliter un peu la vie actuelle qui n'a pas été facile pour eux. Le Programme national de réconciliation n'est d'ailleurs pas une compensation, c'est une aide financière sans égard aux abus soufferts. Des miettes de pain, selon Archer McCaffrey. C'est insultant. Ils ont offert le moins possible. Juste pour se débarrasser du problème. Je vous donne un peu d'argent, maintenant arrêtez de nous déranger. Au début, on ne parlait que des victimes de 16 orphelinats et asiles, mais on a compilé une liste inédite de 115 établissements pour lesquels Québec a accepté de verser de l'aide aux survivants dans le Mont-Diouville et l'orphelinat de Chicoutimi. Je pense que le gouvernement s'est protégé et qu'il a protégé les groupes religieux qui s'occupaient des orphelinats au détriment des victimes. C'est un manque de respect flagrant compte tenu des crimes commis. A l'inverse, il estime que la commission Vérité et réconciliation et les indemnisations pour les survivants des pensionnats pour autochtones favorisent une guérison. Un processus de justice réparatrice, c'est ce que l'État du Vermont a mis en place pour aider les victimes de l'orphelinat de Burlington à guérir. Cette exposition montre en détail les horreurs vécues par les enfants aux mains de religieuses québécoises. Les sœurs de la Providence du Canada s'occupaient des enfants. Elles ont appris la torture au Canada. Elles se sont pratiquées là-bas puis elles sont venues ici. Brenda Hannon est la porte-parole du groupe de survivants qu'on appelle Les voies de l'orphelinat Saint-Joseph. J'étais la détenue numéro 22. J'avais six ans et j'étais prisonnière. Mais quel est le crime que j'ai commis à part de ne pas pouvoir être élevée par ma famille? Elle n'a jamais oublié cet enfer. Brenda reste marquée au fer rouge. Elles m'ont attachée à une chaise. Une religieuse me tenait la tête alors que l'autre m'enfonçait une cuillère dans la bouche. Elle m'a frappée tellement fort que je saignais des deux oreilles. J'ai été projetée au sol. Elles m'ont dit de ne rien raconter. La vie des victimes comme Brenda a changé en 2020 quand une investigation de l'État a conclu qu'il y a eu des abus sexuels, physiques et psychologiques pendant des décennies. Maintenant, tout le monde sait que c'est vrai ce qu'on a raconté. On n'aura plus jamais à se cacher ou à se taire. Des disparitions suspectes d'enfants demeurent non résolues faute de preuves suffisantes. Les sœurs de la Providence de Montréal ont refusé de remettre les documents demandés aux enquêteurs. Elles ont nié toute responsabilité et ne se sont jamais excusées. Plusieurs victimes ont renoncé à des poursuites. Je ne veux pas de leur argent. C'est de l'argent sale, taché par le sang, la sueur et les larmes des enfants. Elles étaient payées pour les protéger, mais elles les ont torturées. Une enquête publique leur a permis de se délivrer de leurs traumatismes en racontant leur histoire. Une grande partie de notre guérison, c'est de participer au processus de justice réparatrice et de faire une différence dans notre société. Ça nous apporte du réconfort et de la satisfaction. La ville de Burlington participe à cet effort en construisant un parc commémoratif pour qu'on se souvienne des victimes juste derrière l'ancienne orphelinat. Et quand le parc sera prêt, j'aurai peut-être le courage d'y retourner. Je n'y suis pas allée depuis 55 ans. L'endroit est diabolique, alors j'en suis incapable. Au Québec, pas de monument de parc ou de musée. Les victimes des orphelinats se sentent effacées de la mémoire collective, un peu comme les enfants disparus qu'on a oubliés. Les derniers survivants sont en train de mourir, mais bien des voix comme celles des Simards sont encore vivantes, tout comme leurs souvenirs d'enfance. C'est le miroir de mon enfance de mes jeunes années. Avec un peu de chance, un jour je reviendrai. Je suis certaine que le reportage de ce soir vous a ému et j'espère que vous l'avez apprécié. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501